On se plaît souvent à dire que le microcosme français libre était une représentation de la sociologie de la France. C'était complètement faux. Je veux dire qu'il n'y avait pas de communistes à Londres, qu'il n'y avait pas de... qu'il n'y avait très peu de socialistes, qu'il n'y avait pas d'ouvriers, qu'il n'y avait très peu de paysans, pas de paysans. Les Français libres étaient, je laisse de côté ceux qui venaient de la Légion étrangère, mais les Français libres étaient des bretons, d'une part, des fils de bourgeois, d'autre part, et disait De Gaulle, quelques juifs et quelques aristocrates. La grande majorité des Français libres de 40 étaient issus d'une bourgeoisie de droite nationaliste, d'action française ou d'influence croix de feu. Et vomissant la République et tous les gouvernements qui avaient conduit au désastre, ce qui était d'ailleurs très général en France à l'époque, et volontiers antisémites. Et De Gaulle a dû en tenir compte, et d'autant plus que certains de ses grands militaires, Leclerc et l'Armina en particulier, partageaient ces vues. L'Armina bouffait à tous les repas du parlementaire et du juif. Donc il a dû...